Salut à toutes et à tous. Il y a environ un an, j'étais à Brest pour animer la finale de ma thèse en 180 secondes. C'était un super souvenir, d'autant plus marquant que c'était, je crois, la veille ou l'avant-veille de l'annonce du premier confinement. Alors, comme je ne vais pas tous les jours à Brest, je me suis dit à l'époque, je vais en profiter pour aller à la rencontre de chercheuses et de chercheurs et visiter des laboratoires. Du coup, j'ai lancé un appel sur Twitter, j'ai eu pas mal de réponses, j'ai été assez surpris. Et j'ai pu, grâce à ça, aller à la rencontre de chercheuses, de chercheurs, faire des interviews, visiter des sites et prendre pas mal d'images. Il y a quelques semaines, j'ai enfin pris le temps d'exploiter tout ça et je vous propose aujourd'hui un résumé de toutes ces rencontres sous la forme d'un vlog. Avant de diffuser cette vidéo, une annonce. Le 5 juin prochain, à Brest, aux ateliers des Capucins, les associations de jeunes chercheuses et de jeunes chercheurs brestois, MerciDoc et Dacodoc organisent un événement de vulgarisation scientifique. Ça s'appelle Science en Thèse, j'ai eu le plaisir de l'animer. Ça sera diffusé en direct sur YouTube et vous aurez la possibilité, à travers le chat du live, de poser vos questions et de participer au jeu qu'on va organiser. Vous allez voir, c'est plutôt sympa. Donc n'hésitez pas à relayer l'info auprès de vous et puis je vous mets, sous la vidéo, dans la description, le lien vers le site et le programme de Science en Thèse. Vlog ! Première personne que je vais rencontrer aujourd'hui, Gaëtan Lefloc, c'est un enseignant-chercheur qui travaille au LUBEM, un centre de recherche qui est notamment spécialisé sur la question des champignons et de voir comment est-ce que grâce à ce qu'on appelle le biocontrôle, on peut éviter que certaines bactéries se propagent dans certaines cultures comme celle du blé ou du maïs. Gaëtan Lefloc ? Oui, bonjour. Bonjour Mathieu Rouault. Enchanté. Comme convenu, je viens de vous faire un petit coucou. Bon, merci pour le café déjà. Qu'est-ce que vous faites au LUBEM ? Je crois qu'il y a une entité à Quimper et une autre ici à Plouzanné. Exactement. Et à Plouzanné, vous faites quoi ? Alors, à Plouzanné, nous travaillons sur les champignons, donc les écosystèmes fongiques. On s'intéresse aux champignons dans leur globalité, que ce soit des champignons marins, des champignons terrestres, et avec des applications dans le domaine de l'agriculture comme dans le domaine de l'agroalimentaire. Et quand il s'agit de lutter justement contre les toxines émises par des champignons dans les champs de blé par exemple ? Les champignons qui causent des maladies comme celle que vous citez, la fusariose de l'épi sur le blé, peuvent non seulement réduire les rendements, ça c'est un vrai problème pour les producteurs, puisqu'ils ne vont pas produire du blé, l'objectif premier c'est de produire du blé, mais aussi, dans certains cas, ils peuvent produire du blé qui sera contaminé par ces mycotoxines. Et donc pour éviter qu'il y ait cette contamination, il faut réduire le niveau de contamination par la maladie, le champignon qui cause la maladie, et pour ça, jusqu'à présent, on utilisait des fongicides. C'était la technique assez conventionnelle, on va dire, pour lutter contre les maladies. Donc les champignons, ça peut être une stratégie ? Exactement, champignons ou bactéries, on peut utiliser ces micro-organismes utiles, qui sont eux non pathogènes, et pour lutter contre les maladies causées par les bactéries ou les champignons. Donc là, on a une belle image de ce que le mycoparasitisme est un des mécanismes utilisés dans le biocontrôle. On voit bien le champignon agent de biocontrôle qui s'enroule autour de l'if du champignon pathogène, l'infusarium, et on voit bien que le champignon va avoir un effet délétère sur le champignon pathogène. Suivez-moi. C'est loin ? Non, c'est au bout du couloir. Ah, c'est là, ici. Rentrez. C'est quoi ça ? Alors ici, vous avez la partie visible de l'iceberg, c'est-à-dire que vous avez tous les champignons en culture qui sont utilisés pour à la fois les enseignements et pour nos activités de recherche. Donc ce sont des cultures, ce qu'on appelle des cultures sans fin, puisqu'elles sont repiquées régulièrement et entretenues pour les avoir à disposition et pour pouvoir faire nos expériences. Et combien d'échantillons, combien de variétés, à peu près ? Là, je pense qu'il y en a pas loin de 300 qui sont en culture sans fin, et puis en collection, il y en a plusieurs milliers. On casse le matériel ! Ça ne va pas du tout ! C'est bon. Comment est-ce qu'on peut faire, Gaëtan Lefloc, pour dresser, je ne sais pas si le terme est bon, mais pour, oui, faire en sorte que des champignons en attaquent d'autres ? Il y a des stratégies différentes ? Alors, on n'a pas besoin de les dresser, puisqu'en fait, ils le font naturellement, ils le font eux-mêmes. C'est-à-dire que les champignons, dans la nature, vont avoir certains, développer des mécanismes dits de mycoparasitisme. Par exemple, ils vont utiliser comme ressource un autre champignon. Pour l'utiliser, mot simple, ils vont l'utiliser pour se nourrir, tout simplement. Il y a d'autres stratégies qui sont développées. Ça peut être aussi de la compétition, tout simplement, pour l'espace, pour les ressources naturelles. Certains occupent le terrain et utilisent les ressources. Donc, après l'isolement de ces champignons, on peut les réutiliser et les appliquer dans des sols qui seraient potentiellement contaminés. Et là, essayer d'avoir une protection, en fait, contre la maladie visée. Est-ce que ça marche, aujourd'hui, sur le terrain, le biocontrôle ? In vitro, je vous l'ai dit, c'est efficace. On sait que ça fonctionne. Sur le terrain, je l'ai dit, c'est plus complexe. Des fois, on a des problèmes, tout simplement parce qu'on ne maîtrise pas les facteurs environnementaux. On a du mal à trouver une solution miracle qui remplace, enfin, une solution biologique qui va remplacer, qui tienne et qui va remplacer les produits phytopharmaceutiques. Et ça, ça existera un jour, vous pensez ? On espère. Alors, maintenant, est-ce qu'il y aura un produit ? Non, ça, j'y crois pas. Je pense qu'il y aura plusieurs méthodes qui vont permettre. Je pense que là, on est vraiment dans un changement, en fait, de pratique. C'est un peu plus global. On va aller vers plutôt des modifications des pratiques des agriculteurs en introduisant des agents de biocontrôle. L'idée, c'est justement qu'il y ait plus d'échanges entre les scientifiques et les agronomes et les agriculteurs. Il y a un vrai, maintenant, de plus en plus dans les projets de recherche, un vrai transfert, en fait, des connaissances, justement, pour qu'il y ait une diffusion large à l'ensemble de la communauté. Merci beaucoup, Gaëtan Leflog, de m'avoir permis de visiter ce beau laboratoire. On était au Lubem et on change complètement de contexte maintenant et de recherche. On va parler de lentilles. C'est juste à côté un laboratoire qui développe des lentilles. Mais je ne vous en dis pas plus, on y va dans quelques instants. Ce n'est pas normal. Je trouve que ce bureau de chercheurs est beaucoup trop clean. Par contre, on crouve quand même. Actualité oblige, ce qu'il faut. Un peu de typex. Mais sinon, c'est super clean, super propre. C'est parce que tu veux cacher là-dedans. D'accord. Pourquoi les chercheurs ont-ils des trous de mémoire ? Parce qu'ils se cruisent la tête. Parce qu'ils se cruisent la tête. On applaudit, s'il vous plaît. Je vais cette fois-ci à la rencontre d'un chercheur qui travaille sur des lentilles complètement révolutionnaires qui permettent d'augmenter la vision. Il s'agit du professeur Jean-Louis de Bougrenet de la Toquenay. Regardez, le nom est marqué juste là. Je ne peux pas me tromper. Oui ? Bonjour, c'est Mathieu Rouault. Oh, le beau bureau ! Il y a de quoi... Il y a de quoi de faire des belles images. Il y a quelques vestiges. Elles servent à quoi, ces lentilles ? Comment sont-elles conçues et à quoi servent-elles ? Elles concernent enfin un domaine d'évolution de la technologie qui va concerner le transhumanisme, ce qu'on appelle généralement le transhumanisme, c'est-à-dire l'homme augmenté. C'est-à-dire qu'on va conférer à l'homme, un petit peu comme à l'époque de la série Steve Austin, des capacités supplémentaires visuelles, musculaires, de toutes sortes. On parlait de Steve Austin, mais ce n'est pas du tout de la science-fiction. Alors justement, la particularité, c'est que ce n'est plus de la science-fiction. Et il y a de nombreuses implications. Comment elle marche, cette lentille ? Il faut savoir que les lentilles, aujourd'hui, elles ont des lentilles que vous portez. Elles sont des corrections réfractives. Donc, elles peuvent être creusées. C'est-à-dire qu'on peut les évider. Donc, on peut libérer à l'intérieur de l'entille. Un peu d'espace ? Un peu d'espace. Un peu d'espace, pas sur la pupille, parce que c'est ce que vous pouvez le voir, mais sur l'iris et sur la sclérase, c'est-à-dire sur la partie blanche, on peut libérer de l'espace un volume dans lequel on va pouvoir encapsuler ce qu'on veut. Alors là, on va aller dans une partie du laboratoire, qui est la partie émergente, puisque c'est tout ce qui sort des salles blanches qu'on fabrique. C'est là qu'on va tester, sur des bandes optiques, en général, les premiers éléments. Voilà. Donc, il y a du monde ! Bonjour messieurs ! Parti de l'équipe, on est à peu près une douzaine de personnes, une dizaine de personnes qui travaillent sur ce sujet. Alors, montrez-moi justement un exemple de lentille. On a dit comment ? Cyclopes. Alors, la Cyclopes, elle est derrière vous. Donc ça, c'est un nouveau dispositif prototype d'un eye tracker. Le but est de connaître la direction de regard. Donc ici, vous avez un petit laser, un vexel, là, qui est inclus, encapsulé dans la lentille. Le laser part et forme un spot sur la lame de verre, ici, là. Ce spot, en fait, représente votre direction de regard. Donc, la différence par rapport à un eye tracker, un oculomètre classique, c'est que sur un oculomètre classique, on prend une photo de votre oeil. Vous avez une caméra qui filme votre oeil et qui doit analyser la position de la pupille, la position éventuellement d'éventuels reflets, et à partir de là, extraire la direction de regard. Ici, là, on place la mesure sur l'oeil. Il faut simplement imaginer, au-delà du montage, que vous avez un faisceau laser, un pinceau qui part de votre oeil et qui donne une direction. Quand vous bougez, ce pinceau bouge. Vous allez pouvoir désigner un objet et on pourra détecter exactement ce que vous regardez. C'est quoi les usages possibles de cette lentille, en fait ? Alors, il y a plusieurs usages. Il y a déjà un traitement, ça va aider le traitement de handicap visuel, par exemple de la rééducation oculomotrice. ou l'utilisation des zones périphériques de la rétine, en cas de DMLA, en utilisant ce montage pour envoyer, stimuler au bon endroit, en connaissant la direction de l'oeil. Ça, c'est la partie thérapeutique. Mais surtout, le fait, lorsque vous êtes par exemple sur une case de réalisation augmentée, de pointer, que le système puisse matérialiser l'endroit où vous regardez, vous allez pouvoir désigner, comme vous le faites avec vos doigts sur un menu, la zone d'intérêt. Et il suffira d'un clignement d'œil pour que substituer la validation. C'est-à-dire qu'on remplace le curseur tactile par un curseur visuel. Ici, on a décortiqué, on a décomposé la lentille, en fait. Voyez, regardez. Il y a du circuit et c'est flexible. C'est flexible parce qu'on doit préformer. Ça doit épouser la forme. Une lentille, c'est une calotte. Donc, vous avez un exemple. Deuxième élément, on est obligé de faire des yeux. C'est-à-dire qu'on a des yeux et certains qui sont vides. C'est-à-dire qu'on va les remplir avec un liquide pour émuler l'œil. Lorsqu'on va faire des mesures, notamment de sécurité oculaire hyperféquence, on a besoin qu'on se rapproche le plus possible de l'œil humain pour avoir des mesures qui ont du sens. Un des objectifs clés, au-delà de ce cyclope, c'est qu'on va déplacer le casque de réalité augmentée directement sur la lentille. Il n'y aura plus de casque. On aura directement la réalité augmentée sur la lentille de contact. Ça, c'est un de nos objectifs moyen terme. Alors, bien sûr, ça se fait pas en un jour. On a commencé à faire les premiers éléments qui permettent de projeter sur la rétine, sur les zones périphériques, des informations, des warnings, des alertes, comme c'est le cas sur la réalité augmentée, qui viennent se superposer à la vision humaine. Donc, le but, c'était de faire du RAR, du Rétinal Augmented Reality, c'est-à-dire, au lieu d'avoir un casque de réalité augmentée, c'est tout amené dans une lentille de contact. Donc, ici, on simule un œil complet. L'appareil photo va être notre rétine. Et tout devant, on voit le prototype de lentille. Dans cette lentille, on a ici un laser qui est mobile qui sera remplacé par un petit laser vexel posé directement à la surface. Et ce laser va rentrer ici, va rebondir sur la couche extérieure, puis sur la face avant, avant de ressortir dans un élément optique diffractif qui va mettre en forme le faisceau afin de projeter une image désirée dans la rétine. Donc, ici, on travaille à l'échelle 2 pour régler tous les problèmes avant de pouvoir l'intégrer directement dans les lentilles de contact à l'échelle 1 pour l'œil. Alors, l'élément important, il est là. C'est-à-dire que ça, la zone, c'est l'iris. On peut voir dans la zone de la pupille, on a des petits éléments qui sont opaques, qui ne sont pas directement dans le centre visuel, qui sont des hologrammes, qui vont être activés et qui vont créer en superposition les images ajoutées. Donc, on a le futur fonctionnement dans la fonction clé de réalité augmentée là-dessus, c'est-à-dire à l'échelle 2. Donc, on sera tous des Steve Austin's demain, en fait. On pourra l'être. Moi, certainement, parce que moi, j'en aurais besoin. Bon, merci beaucoup, messieurs. Très, très belle continuation. Et puis, on continuera à suivre dans le cadre de Grand Labo. Ouais, il ne faut pas hésiter. Je vous propose maintenant de changer complètement d'environnement pour vous retrouver sur l'eau. On est en route pour l'Institut de recherche de l'école navale à Brest pour aller rencontrer des chercheuses et des chercheurs qui vont me montrer qu'est-ce que c'est qu'un tunnel de cavitation et qu'est-ce que c'est même que la cavitation. Monsieur Astolfi, enchanté. Comment ça va ? Vous travaillez sur la cavitation ? La cavitation, en fait, c'est un phénomène assez simple. C'est de la vaporisation de l'eau, mais sous une baisse de pression. Vous connaissez les ébullitions, vous faites tous les jours des pâtes, vous voyez l'eau qui boue, c'est dû à une augmentation de la température. Mais l'eau peut, entre guillemets, bouillir à une faible température, c'est-à-dire à une température ambiante, 12, 13 degrés, pourvu que la pression descende en dessous de ce qu'on appelle une pression critique, qui est la pression de vapeur. C'est un phénomène qui se produit en particulier sur toutes les structures hydrodynamiques qui se déplacent à haute vitesse et qui créent des dépressions. Et cette dépression, par exemple, on la trouve naturellement sur les pales d'hélices de propulseurs marins. Quand ce phénomène se produit, il dégrade complètement la performance du propulseur. Voilà le tunnel de cavitation. La meilleure image qu'on puisse en avoir, c'est une soufflerie qui transporte de l'eau. Donc c'est une installation dont vous voyez ici le premier étage, mais on est sur deux étages. On a une grande boucle hydrodynamique, c'est-à-dire que l'eau est mise en mouvement dans ce sens. On a la veine d'essai, qui est au centre, qui est la veine rectangulaire, dans l'equel on peut mettre un certain nombre de maquettes. Vous pouvez grimper là. Ah oui. D'accord, ah oui, super. C'est mieux là ? On va bien, oui. Et là, on arrive à ce qu'on appelle l'instabilité de cavitation. Vous voyez, il y a une forte oscillation du système. Elle apparaît, elle disparaît. Elle apparaît, elle disparaît. Alors cette installation, elle n'est rien sans des équipements de mesure avancés, en particulier à PIV, c'est-à-dire c'est une imagerie de l'écoulement par mesure des vitesses de particules qui sont naturellement présentes dans l'écoulement. Ça se fait par des flashs lasers et en suivant le mouvement de ces particules, on peut remonter à ce qu'on appelle le champ de vitesse fluide autour de la structure. La meilleure image qu'on peut aussi avoir de la vélo-symétrie par particules en mécanique des fluides, c'est de s'imaginer un soir d'été avec un ciel étoilé. et puis on prend une photo de ce ciel étoilé et peut-être une photo toutes les demi-heures ou toutes les heures et vous verrez qu'effectivement les étoiles se sont déplacées. Enfin, vous avez l'impression que les étoiles se sont déplacées et on pourrait imaginer connaissant la distance qu'elles ont parcouru et sachant qu'on a pris une photo toutes les demi-heures ou une heure, on peut remonter à une vitesse. Eh bien, c'est un peu ce qu'on fait dans nos écoulements. On mesure la vitesse de ces particules en analysant leurs mouvements. Maintenant, il faut qu'on réfléchisse au moyen de contrôler cette cavitation. Et on est en train de travailler sur ce qu'on appelle des structures intelligentes. Donc voici, on peut dire un échantillon, une première ébauche de ce que peut être une structure intelligente. Alors ça marche comment ? Alors c'est une structure, c'est un hydrofoil, comme vous voyez, mais qui est équipée d'une fibre optique qui se promène à l'intérieur du système, donc c'est un système composite avec une fibre optique qui nous ramène en fait l'état de déformation de la structure. Donc on sait en temps réel ce qui se passe ? On sait en temps réel ce qui se passe. Avec un système expert, on peut même imaginer détecter le phénomène de cavitation quand il se produit en opération et agir. On peut imaginer ici que vous ayez un muscle, vous voyez, et puis un nerf. Et ce qui est intelligent, l'intelligence, elle viendrait par l'intelligence qu'on mettrait au bout de ce nerf. Ça, ça permet, j'imagine, de faire aussi beaucoup d'économies d'énergie à partir du moment où... C'est essentiellement ça. Les objectifs, c'est de gagner en performance, c'est-à-dire dépenser moins d'énergie pour un même fonctionnement. Est-ce qu'il y a d'autres utilisations envisagées des travaux que vous faites ici dans le tunnel de cavitation pour d'autres usages ? Voilà, c'est fini pour ce vlog. Un grand merci à vous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus à la partager. Un grand merci à celles et ceux qui ont rendu possible la réalisation de ce petit reportage improvisé à Brest. Je pense notamment à Christelle Lehir de Brest Métropole, à Priscilla Créach de l'IMT et à Perrine Marziou de l'école navale de Brest. Merci à L3 et bien sûr, un grand merci à Maxime de Santos qui a lui aussi beaucoup contribué à organiser ce tournage. On se retrouve très bientôt sur Grand Labo. Sous-titrage ST' 501